bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui petite vidéo sur des serrures magnétiques j'ai trouvé l'idée de ces serrures sympathiques et en plus ça coûte pas très cher et après plusieurs semaines de tests je peux confirmer que ça fonctionne très bien donc on va déballer un peu les serrures qui me reste que j'ai acheté ça j'ai acheté 10 ou 12 serrures je pense façon ça coûte une dizaine d'euros donc c'est pas très cher si on a des enfants on sait que ils ont tendance à ouvrir les tiroirs et les armoires et tout ça et en plus en cas de vol ou d'intrusion on peut toujours fermer ses tiroirs avec ça c'est avec des autocollants 3 m moi je me suis dit avant quand je les ai achetés ou avant de les acheter que est ce que ça va se décoller est ce que ce sera assez résistant et tout si on tire trop vraiment trop fort dessus bah pour l'instant aucun de ces décollés ça colle vraiment fort donc pour l'instant j'en suis très content satisfait donc je vous montrer le principe ça c'est une serrure voilà donc on fixe ça donc je vous montrer comment moi j'ai fixé est ce que ça dépendra de votre armoire de votre tiroir comment elle est faite mais j'ai pas ça m'a pas posé de problème sur n'importe quel tiroir j'ai pas je pouvais le mettre sur n'importe quel des tiroirs donc sur ça il n'y a pas j'ai pas eu de gros soucis voilà ici on est dans la cuisine donc là on a posé l'aimant là donc j'en ai un autre ici dans la main mais qui sert pour ailleurs je comprends donc l'aimant est posée là voilà et ici on a le tiroir donc moi je me suis dit si on force est vraiment trop fort est ce que les la colle va se détacher apparemment non mon fils aime bien tirer ce tiroir là et il n'y arrive plus à l'ouvrir donc on a juste à faire ça et on ouvre le tiroir donc là il a pu accès s'il ya les couteaux et tout ça parce qu'on a enlevé les couteaux et ça se referme automatiquement donc si je dois la rouvrir voilà voilà et ça fonctionne très très bien donc on place l'autre embout je sais pas si vous le voyez ici ce qui bloque la serrure et ça se détache pas ça se décolle pas je ne sais pas si vous avez vu voilà comme ça vous avez vu si on veut plus utiliser la serrure comme je vous ai dit ben on peut on peut avec le l'embout ici voilà et le tiroir redevient comme avant voilà et si on veut le reste sécurisé voilà on aurait enclenché ici et le tiroir est sécurisé et fermé voilà et on entend un petit clic en plus quand on met l'aimant si la pièce bien sûr fait calme comme ça vous avez vu le système donc je trouve ça très intéressant je vais vous montrer sur un autre meuble parce que ce sur ce tiroir là c'est c'est facile c'est faisable mais j'ai d'autres tiroirs par exemple je vais vous montrer dans le même meuble ici voilà par exemple ce tiroir ici j'ai pas pu le mettre ici parce que déjà il ya un tiroir au dessus voilà j'ai dû mettre l'aimant ici donc il ya une habitude à prendre bien sûr le problème c'est qu'il me faut mes deux mains voilà donc j'ai dû placer un peu au milieu comme ça ça dérange pas trop mais ça vous avez vu que on peut sécuriser vraiment tous les tiroirs donc il ya du jeu mais c'est pas grave ça reste bloqué et un enfant ne sait pas l'ouvrir bien sûr moi par exemple avec ma force si je tire vraiment très très fort là j'en suis sûr j'arrache la porte mais si par exemple on sait cambrioler on veut sécuriser un tiroir ça fait perdre quand même du temps aux voleurs qui viennent vous cambrioler le but on sera jamais se faire 100% contre un vol c'est impossible de contrer une fois qu'ils sont à l'intérieur s'ils veulent voler veulent voler mais au moins ça leur fait perdre du temps et c'est ce qui compte donc leur faire perdre du temps pour qu'ils veulent le moins de choses possible donc je vais vous montrer aussi un autre tiroir et là vous allez voir aussi comme ça je vous montre un peu je vous ai montré sur plus facile et je vais vous montre je vous montre qu' il est possible de poser sur d'autres systèmes donc moi j'ai sécurisé ce tiroir là et ce tiroir là les autres n'y a pas de choses dangereuses et ici par exemple le tiroir sous les sous l'évier où il ya quand même des produits un peu plus dangereux voilà et là on sécurise donc là c'est là sur système là on est on est facile on est simple voilà maintenant je vais vous montrer sur un autre tiroir donc par exemple j'ai le meuble ici où c'est vraiment un plus grand tiroir voilà donc ici j'ai dû placer sur le côté pourquoi parce que sur le tiroir du haut il ya un creux donc je peux je sais pas mettre le support ici en dessous donc je tenais à vous montrer cette petite découverte puisque je trouvais le système quand même ingénieux simple et ingénieux donc je voulais vous partager comme d'habitude donc je voulais vous partager comme d'habitude ma petite découverte donc j'espère que ça vous a plu dans le dans ici on m'a envoyé sans boîte sans rien peut-être certains vendeurs vous l'enverront avec les boîtes et tout mais là il m'envoie en kit donc je trouve pas ça dérangeant il envoie toujours un manuel qui en anglais pour ceux qui n'ont pas qui savent vraiment comment les placer mais je vous ai je voulais montrer comme ça j'avais vu c'est quand même un système sympa et j'espère que partager avec vous ce petit ce petit système ça vous a plu allez moi je remercie encore les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner un grand merci à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un code or one et